Salut à tous, nous voilà dans la suite de Wrath of the Lich King pour obtenir la fameuse monture dont je vous ai parlé dans le premier épisode. Alors j'ai fait pas mal de quêtes, ça m'aura pris en gros une soirée plus de trois heures pour arriver à cette étape. Donc on a été ensuite dans les Maltaire de l'Est faire une ou deux quêtes et puis on est revenu au fort d'Eben et là je tombe sur la quête. Donc juste avant j'ai un petit peu fait le ménage dans le fort d'Eben qui était envahi et là j'arrive au Généralissime Darion Maugren qui me donne la fameuse quête là où marche le roi. J'ai regardé ça avant, ah oui c'est vrai que on se remémore un petit peu le fonctionnement de cette extension. Et donc c'est cette quête là qui va normalement nous déverrouiller la fameuse monture qui sera accessible après sur World of Warcraft normal et non pas sur Classique. Donc on va finir cette petite quête et puis normalement on verra si on a un ou fait ou quoi. Alors là où marche le roi Darion regarde au fond des yeux. Notre ordre a besoin d'allié s'il veut survivre. Ok objectif remettez la lettre au roi Varian Vryn de l'Alliance au devant de Hurlevent dans la ville de Hurlevent. Ok. Alors ce qui serait bien c'est que j'ai un petit griffon ou un petit épée pour y aller à Hurlevent sinon. Ah oui il y a les petits épées au fond derrière. Ok je me souviens plus trop hein. Bon mon nain il a perdu ses chaussures là dans la bataille dans les quêtes précédentes. Ah ouais il y a un petit portail vers Hurlevent et peut-être forger fer. Ah non celui-là n'est pas. Ah c'est au Grimard ça. Pour les hors 2. Ok ok. Bon bah voilà on va aller à Hurlevent. Validez cette fameuse quête. Donc si vous avez besoin de récupérer cette monture vous pouvez regarder la première vidéo où je commence à faire les quêtes de la zone. Vous aurez un petit trou entre cette première vidéo et celle que je vous montre à l'heure actuelle avec la finalisation de la quête. Il y aurait un petit trou de mettons 2 heures de quête dans la zone sous le fort d'Ebène et un petit peu dans les malterres de l'Est. Mais voilà rien d'insurmontable ça va quand même assez vite. Vous comptez... Quoi ? Ah oui. Vous comptez peut-être 4 heures de jeu pour quelqu'un d'un petit peu lent comme moi. Les gens qui rushent à mon avis ils peuvent le faire en beaucoup moins de temps. Alors on arrive à Hurlevent. Ça faisait longtemps. Retournez voir le Roi Variant. Ah non il est dans la forêt d'Elloween. Il n'est même pas à Hurlevent. Et puis il faudra ensuite que j'aille réparer tout ça. Après je ne sais pas si je continuerai ce perso sur WoW classique. Bien qu'au final je me suis quasiment motivé pour la partie Burning Croisade et aussi Roilish. Qui étaient quand même deux bonnes extensions old school. Avec des serveurs PVP notamment. Et ça ça me plaît bien. Chose qu'on a perdu maintenant sur les dernières extensions. Mais aux dernières nouvelles j'ai apprenait aujourd'hui que... Il y aura des incitations au PVP sauvage entre guillemets. Avec notamment des sets d'armure. Qui seront exclusifs au point gagné en PVP sauvage. Donc peut-être que les gens vont chercher à débloquer ça. Donc en activant le PVP sauvage. On verra ça. En tout cas moi ça me botte bien. Alors il est où ce fameux... Ce fameux roi là. Et ce qui dit où il est. On va mettre au roi variant. Après une... C'est un lieu du portail. Au donjon de Hurlement. Non mais à un coup on me dit que c'est dans la forêt d'Hellouine. Et à un coup on me dit que c'est au donjon. Ça c'est pas... C'est pas carré carré ça. Faut tourner par la forêt d'Hellouine. Donc si on lit rapidement la forêt d'Hellouine. Merde. Je suis pas sur la bonne route. C'est ici la forêt d'Hellouine. Donc... Ouais c'est un piège. C'est un petit piège. Allez. On se trompe pas de route. On va ailleurs le vent. Dans le donjon. C'est vrai. En plus j'aurais dû le savoir. Qu'il était là-bas. C'est son emplacement habituel. Il y a un certain nombre de quêtes. Où faut aller le voir justement. Et c'est aussi à une certaine époque. Là que les Hordeux venaient raides. Pour tuer le roi. Et nous on faisait la même chose. A Ogrimard. Normalement ça donne un off-fait. Ou ça débloque un truc assez sympa. Il me semble. Alors l'autre donjon. Est-ce qu'il y a du monde là-dedans ? Ça fait un bail que je ne suis pas allé. Que je ne suis pas allé à l'enlevant. Surtout à Pat. On commence à y aller en monture volante. C'est quand même beaucoup plus simple en volante. D'ailleurs il faut que sur l'eau normale. Je débloque tout ça. C'est pas mal de boulot. J'ai un peu. Bâclé. Et un peu. Sauté les dernières extensions. Je ne comptais pas y revenir. Quoi ? Il n'aime pas les cheveux nés de la mort ? Mais au final. Il devrait y revenir. Le roi varian. Attention. Ready. Le premier et le dernier. Alors théoriquement. Avec ça. Alors il n'y a pas eu d'eau offert. En particulier. On va aller voir dans les montres. Le royaume ne se laissera plus jamais abuser. Que ça donne. Alors. Tac. Les famillers. Ah oui. C'est pas ici que ça le débloque. Donc c'est possible. Que ça se voit pas d'ailleurs. Les montures. Effectivement. On ne va pas le voir ici. Vu qu'il n'y a pas de des montures volantes encore. Cette partie du jeu. Donc je vais aller voir ça sur WoW normal. Et je rajouterai ça évidemment. Sur la vidéo. Donc j'espère que ça va débloquer tout ça. Je vous dis à tout de suite dans la suite. Et on se retrouve sur la version normale de WoW. Et donc j'avais au niveau de ma collection. Quelque chose qui clignotait. Et donc j'arrive effectivement à nouveau. Proto, Virm, Couvre, Givre. Voilà. Promotion. On va faire une liste classique. Je l'ai chopé. Donc maintenant il est. Voilà. Faut l'ouvrir. Donc il est plutôt classe. On va essayer de voir si on peut monter dessus. Là je ne sais pas où je suis. Et voilà en action ce que ça donne. Là il fait nuit. On ne voit pas bien. Et il est plutôt sympa. Un beau petit Proto Drake. Franchement pour ceux qui aiment collectionner les montures. Ce serait bête de le rater. Il est facile à choper. Donc allez-y. Faites-vous plaisir. Allez. Cette fois-ci c'est la bonne. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Bye bye.